Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Point GK consacré aujourd'hui à A Pixel Story, un jeu qui est développé par les indés de Lamplight Studio qui mélange plateforme et un tout petit peu de portal, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Comme son nom l'indique, le héros de A Pixel Story est un pixel mais pas n'importe lequel puisque c'est celui du vénérable Pong. Celui-ci est aspiré par un portail et va naviguer de jeu en jeu. Notre héros est alors accueilli par un humanoïde qui s'appelle Search. Vous apprenez à votre plus grande surprise que vous êtes bien entendu l'élu et que vous devez vaincre l'opérateur responsable du bordel ambiant. Pour mener à bien cette croisade, vous devez vous menir de l'artefact ultime, un chapeau magique qui a été volé par une mouette. Avec un pitch aussi profond et complexe, vous vous imaginez bien que vous rencontrerez des PNJ dont les dialogues sont bourrés de références et de clins d'œil à la culture geek et pop. Un petit peu à la manière dévolante, vous allez évoluer dans des décors qui seront par contre toujours en 2D et qui gagnent en finesse au fur et à mesure, le tout vous permettant d'évoluer dans l'histoire du jeu vidéo, le tout avec Search qui n'hésitera pas à mettre un coup de coude dans les clichés justement du média. On peut également choisir d'explorer librement les niveaux pour récupérer des gemmes de mémoire. Leur rôle est de vous apporter des informations sur l'endroit et l'époque où vous vous trouvez. Pour les obtenir, il faut continuer la quête principale, réaliser des quêtes annexes ou encore utiliser des pièces d'or qu'on débloque dans les niveaux pour pouvoir ainsi activer des challenge rooms. A la manière d'un super mid-boy, ces niveaux optionnels proposent un challenge un tout petit peu plus relevé. De toute manière, on peut choisir de naviguer librement à travers l'intégralité du jeu grâce au hub central dans un titre qui propose au final une très bonne durée de vie. Le PixelSory est plutôt sympathique et est actuellement disponible sur Steam pour une douzaine d'euros. Il est pour l'instant par contre uniquement disponible en anglais, mais les développeurs cherchent justement à le faire traduire. On peut donc s'attendre à une version française dans un futur proche et au cas où on vous préviendra probablement par une petite news. Sous-titrage Société Radio-Canada